... Vous voyez ici, on est sur le balcon de la maison syndicale. C'est ici que les dirigeants prenaient la parole devant la foule qui était rassemblée dans les rues et puis sur la place. En 1963, il y a eu à peu près 100 000 personnes. Et en 1968 aussi, il y avait une foule immense. C'est là que nos dirigeants prenaient la parole et nous expliquaient un petit peu les négociations. Et vous étiez dans la foule ? Et moi, j'étais dans la foule. Je m'appelle Louis Benbenek, j'ai 79 ans. J'ai 36 ans de service OIR, dont 15 ans de fonds et 21 ans au jour. En 1968, je travaillais à la fosse des lois, le centre historique minier aujourd'hui, et à l'époque, j'étais chef de taille et bien sûr, j'étais syndiqué à la CGT. Une rue vide. C'est pourtant dans cette même rue que se rassemblaient les mineurs en grève, devant la maison syndicale de Lens, siège du syndicat des mineurs devenu à la Libération, celui de la CGT. En mai 1968, Louis Benbenek n'est pas encore le leader syndical qu'il deviendra, mais il est déjà de toutes les luttes. À la radio, on suivait les informations de la révolte des étudiants, les manifestations qui se passaient dans les universités, un peu partout en France, et après le mouvement envoyé qui s'est mis également en marche, avec les copains de chez Renault, la SNCF, un peu de tout, quoi. « Nos caractères ! Nos caractères ! Nos caractères ! » « Rompidou ! Rompidou ! Rompidou ! Rompidou ! Rompidou ! Rompidou ! » « C'est Léon Delfos qui parle aux manifestants, en leur disant qu'il faut continuer la grève. Je suis André Desmarais, j'ai 84 ans, je suis journaliste honoraire, forcément retraité, et en 1968, je travaillais pour le journal Liberté, qui était le journal du Parti communiste du Nord et du Pas-de-Calais. » Il fut un observateur averti des combats des mineurs. Pour André Desmarais, on ne peut comprendre mai 1968 sans évoquer la grande grève du printemps 1963. 35 jours qui verront 178 000 des 197 000 mineurs de la région arrêter le travail pour protester contre la baisse des salaires. La population les soutient, leurs enfants sont accueillis dans des familles de la région parisienne. « Ils ont été reçus par les ouvriers de chez Renault, de chez Citroën, il y avait encore les usines à l'époque, qui vivaient dans les HLM. Et les mineurs se sont aperçus que dans ces HLM, il y avait le chauffage central, il y avait une salle d'eau, eux, ils se lavaient encore le cul dans un chaudron. Ils se sont dit, c'est un autre monde. Et on était en train de digérer tout ça. « La semaine s'est achevée sur la grève des mineurs. » « Avec un renforcement de l'organisation syndicale, assez substantiel, et quand arrivaient les événements de 68. » Le 13 mai, la grève est générale en France. 85% des gueules noires suivent le mouvement. À l'instar des 800 usines et des ports de la région, les carreaux de mine sont bloqués. La paralysie est totale. « Je m'appelle Daniel Franck, j'ai 69 ans à l'heure actuelle. J'ai commencé la mine en 1964, en mois de janvier. J'avais à peu près 14 ans et demi. Et quand arrive mai 68, j'ai 19 ans. Mais je suis déjà syndiqué. Parce que quand je suis remonté le premier jour du fond de la mine, mon père m'a dit « Tiens, voilà ta carte. » « Ceux qui sont quartierants de cette résolution veulent bien le manifester en levant la main. » « Laissez les mains. » « Avis contraire. » « En conséquence, ils décident à l'unanimité de poursuivre la grève unie pour la satisfaction de leur revendication. » « Bravo ! » « Moi, quand j'ai commencé la mine, on avait la hiérarchie. Quand le chef disait quelque chose, on oublissait. Si on ne voulait pas oublier, on était punis. Vous savez ce que c'était que les punitions ? C'était des amendes. Et quand on avait la fiche de paye, c'était marqué « amende ». Et le père, il le voyait. Imaginez, on retire le salaire. Vous croyez que j'avais de l'argent de poche quand j'avais une amende ? Et ça, on ne le voulait plus. Et le système d'amende a disparu après les années 68. Vers les années 70, terminé, plus d'amende. Daniel Franck travaille alors à la fosse Barroie de Pécancourt. Il a l'âge des étudiants parisiens qui jettent des pavés. Le jeune mineur aspire à autre chose. Un vent de liberté va pénétrer jusque dans les corons. Des traditions familiales se verront bouleversées. « J'ai des souvenirs que mes frères, l'argent qui gagnait, ils donnaient une partie de l'argent qu'ils gagnaient aux parents et ils gardaient l'autre partie et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec. Ils s'habillaient. Tandis que moi, non. Moi, l'argent, je le rendais aux parents. Ce n'était pas à moi. Et ça, c'est mai 68 qui a fait que ça a changé d'un coup. « Nos 40s, nos 40s, nos 40s, nos 40s ! » En ce mois de mai 68, les mineurs n'en sont pas à leur première manifestation. En janvier puis en mars, le bassin minier connaît déjà des journées d'action. Des mineurs pour leur immense majorité syndiquée, animés par des revendications plus concrètes que politiques. « Nos 40s, nos 40s ! » « Je dois vivre avec 25 000 francs par casanne. Je ne peux pas y arriver. On a remoncié une grève. Faut aller jusqu'au bout. » « Une affaire qui est véritablement valable pour nous, c'est les 40 heures pour les 48. » « Mais ça, je crois que c'est peut-être une des plus belles choses qu'on a dit pour moi, la semaine des 40 heures. » « Nos 40s ! » Mais les nuages s'amoncèlent sur le bassin minier, à l'ouest, près de Béthune-des-Fosses, ont déjà fermé. Le directeur des Houillères de l'époque se veut rassurant. « Nous avons indiqué aux organisations syndicales que nous ferions tous nos efforts pour maintenir la production à un niveau élevé, que nous ferions tous nos efforts pour ne jamais licencier de personnel sans qu'il y ait des emplois pour ce personnel. » Pourtant, en décembre 68, le plan Bettencourt prévoit de réduire la production nationale de charbon à 25 millions de tonnes pour 1970, trois fois moins qu'en 1955. Les centrales nucléaires émergent, la France se rend compte que le pays peut vivre, ou presque, sans le charbon. « Les mineurs du lendemain de la guerre, c'était les héros. Et d'un seul coup, ils redeviennent au niveau des autres. Les mineurs ne sont plus la force stratégique du pays. Pour la région, c'est la fin de l'époque et le début de d'autres choses. » Dans le bassin minier de notre région, mai 68 ne sera donc pas le grand soir, mais plutôt le début d'une fin annoncée. La France du général de Gaulle va disparaître et avec elle, peu à peu, 270 ans d'histoire minière. La France du général de Gaulle